vous ne pourrez jamais vous ne pourrez jamais obtenir le financement pour votre projet si vous sautez cette étape là c'est très important si vous sautez cette étape vous ne pourrez jamais avoir ou bien obtenu de financement pour votre projet même si les parents sont riches et sont prêts à vous financer ils enlèvent les sentiments et il vous faut les convaincre vous n'obtiendrez jamais le financement si vous sautez cette étape là vous n'avez jamais réussi c'est pas vous n'auriez jamais votre financement salut chers Amperos comme je l'ai dit à la présentation de notre entreprise nous finançons les projets des gens d'accord les projets les plus pertinents que nous les finançons nous c'est des investissements qu'on fait parce qu'on espère qu'un retour sur investissement c'est pas une étape financière comprenez c'est une investissement on investit dans vos projets et on attend le retour sur investissement voilà donc c'est plus c'est très facile d'obtenir des financements pour son projet soit pour le lancer soit pour le développer c'est très facile c'est très facile parce que là l'investisseur chez avec qui vous êtes parti avec votre projet vous avez comme l'ambition de le rendre plus riche il faut comprenez si l'investisseur dans votre projet il faut le rendre encore plus riche croyez-moi mais les billets de l'opégo mais les billets de l'opégo d'accord quand on dit ouais c'est difficile d'obtenir le financement de son projet tout ça c'est vrai avec les banques c'est compliqué mais avec les particuliers c'est plus facile si votre projet est pertinent et si vous avez réussi la rédaction de votre page tech cher ami c'est le but de cette vidéo quand on vous demande de nous envoyer des documents votre projet à étudier on ne vous demande pas de nous envoyer des documents volumineux comme cela comme ça des documents volumineux des documents vous... je ne vais pas avoir le temps de lire ça ça m'étonne que vous soyez porteur du projet entrepreneur et que vous ne sachiez pas rédiger un page tech de votre projet ça n'a aucun sens le pitch tech bon c'est pas en français en français on dit plateforme de lancement plateforme de lancement c'est un document de présentation de votre projet que vous envoyez aux investisseurs ce sont ceux qui ont droit au pitch tech d'accord c'est ce document que vous nous envoyez c'est ça vous nous envoyez à l'autre pas le projet que vous me direz sur de long des pages blanches avec de long paragraphe pas ça j'en amène pas ça franchement pas ça le plus d'être c'est un document de présentation de votre projet qui permet d'abord d'utiliser le projet d'accord et c'est ce sont les moyens qui permettent d'attirer l'attention de l'investisseur sur le projet à s'intéresser à l'étudier et possiblement plus que son objectif et à le financier vous comprenez c'est un document qui raconte l'histoire l'histoire sur l'origine de l'entreprise l'équipe qui la gère l'équipe du projet voilà et tout ça et son potentiel son objectif en tout cas c'est ça vous comprenez le plus d'être son objectif encore c'est d'arriver à présenter le projet en faisant ressortir son potentiel son objectif pour encore sans mécanique commerciale il ya des il ya plusieurs manières plusieurs manières de le dire vous devez apprendre à le faire nous nous envoie vous voyez les documents avec contexte de justification là là nous on n'en a pas besoin côté de justification étude du marché et pour étudier la concurrence depuis dès que c'est le résumé c'est le résumé c'est le résumé de votre votre projet c'est ça que vous envoyez aux investisseurs par le projet rédigé au monsieur des pages blanches le plus d'être se rédite en fait réalisent avec des par points ou avec google slides vous comprenez c'est des images des très belles images avec des jolies test et des tests méprits synthétiques et voilà c'est facile à comprendre un registre courant un registre de l'entreprise sûrement courant qui permet de comprendre facilement votre projet comprenez un registre de langue qui est venu compris par un enfant de 10 ans il faut que vous d'abord c'est dépasser à comprendre que vous arriviez à vous extraire du projet et à le présenter comme un présentateur ou un enseigne vous devriez enlever votre costume de technicien du domaine et tout pour pouvoir présenter votre pichet d'accord mais quand je l'ai dit c'est de se donner la besoin et lorsque nous avons le pichet on lui dit si le projet nous intéresse on vous fait appel maintenant vous ne soit pas votre pichet vous dit allo on est intéressé au univers non 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 on le lit le projet nous intéresse on vous rappelle vous venez maintenant présenter votre projet c'est comme ça mais franchement les longues pages blanches les longues pages les longs les longs paragraphe les vêtements volumineux que vous nous envoyez c'est pas ça c'est pas ça et vous vous étonnez de ce que vous n'obtenez pas de financement pour votre projet lorsque l'investisseur est habitué à financer les projets et il est habitué à l'île de pichet que vous envoyez un projet intéressant innovateur et tout on met un nouveau mais que vous rédigez un de l'autre document bleu vous mettez il forme un palais il forme un palais regardez on lit le pichet comme ça faites plat 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 j'en ai qui ont défini une page comme ça quoi on ne doit pas passer une de dessus sur une slide donc on ne doit pas passer une de dessus sur une page quoi passer une de dessus sur une page c'est beaucoup déjà pour la lecture des pichetec ok apprenez arrêter de faire mon pichetec et vous comprendrez que avoir de financement pour son projet est très très facile même au bénin je vous suis vous êtes pour comprendre que avoir de financement pour son projet est très facile même au bénin il faut que vous réussissez d'avoir le projet et que vous réussissez également à réaliser un bon pichetec et c'est fini c'est fini je tenais je vous laisse un petit précision parce que il y en a beaucoup ni mal on a plongé plongé et on est là 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 et on est là